... Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Nous vivons dans un monde où tout doit être parfait. Je ne peux pas vous dire toutes les choses que je dois faire ici pour bien faire passer le message à la télévision. Je me rappelle un jour j'étais sur mon balcon et j'ai vu une jeune femme qui attendait je crois quelqu'un et pendant qu'elle attendait quelqu'un, elle prenait des photos d'elle et pendant 15 minutes, je crois qu'elle a pris au moins une centaine de photos d'elle avec une toute petite différence à chaque fois. Le monde des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, tout doit être superbe, tout doit être parfait, tout doit être juste formidable, on doit être beau, bel, riche, intelligent et il y a un grand stress qui s'amène dans la vie de tout le monde parce qu'on a une sensation que ma vie comparée à ces stars ne vaut rien. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans votre patience, dans votre endurance, vous allez pouvoir garder vos âmes jusqu'à la fin. Et soyons honnêtes, la vie est faite de choses mondaines, du train-train de tous les jours. Certes, il a des moments de joie, des moments d'excitation, mais en gros, la vie est faite de choses mondaines, répétitives. Et il a ce désir en nous, bien sûr, que notre vie soit toujours au top parce que c'est ce qu'on voit. Mais vraiment, Jésus-Christ nous donne encore une meilleure nouvelle. C'est que dans le mondain, dans la répétition de la vie de tous les jours, Jésus-Christ peut quand même amener quelque chose de sublime et de merveilleux en nous et qui nous attendra au ciel. Car en Jésus, tout le monde a l'opportunité d'être grand dans les cieux. Les disciples étaient aussi prônes à dire au Seigneur, mais qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu ? C'est une question qu'ils avaient posée à Jésus. Et Jésus, on lui dit, il appelle un petit enfant, trois, quatre ans, et il le place au milieu des disciples. Et il dit ceci, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand dans le royaume des cieux. » Donc, nous avons chaque jour la possibilité de marcher dans l'humilité. L'attitude d'un petit enfant, c'est quoi ? Oh, il n'a pas de grand orgueil, il n'a pas de grand chagrin, il est sans souci, il est heureux, il ne se donne pas des airs. Et la grandeur qui vient à travers l'humilité, c'est ceci, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Donc, l'humilité avec Dieu et parmi les frères et les sœurs permet à la grâce de Dieu de rester sur nous. Et si la grâce de Dieu reste, il a un bon rendement, il a des bonnes choses qui vont apparaître dans notre vie ici-bas, mais surtout là-haut. Après, il avait l'histoire de Jacques et Jean, ou Jean et Jacques, et leur maman. Et ils sont venus un petit peu, quand Jésus était de côté, et puis ils ont dit, « On aimerait que tu fasses quelque chose pour nous. » Maman à l'appui, bien sûr. Jésus dit quoi ? « Fais que dans ton royaume, un peut être assis à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et la parole de Dieu nous dit que les autres disciples étaient furieux. Furieux. Ah, il avait de la compétition. Ce n'est pas juste aujourd'hui où il a la compétition entre les ministères. Qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus, il a dit ceci. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Ok. Mais il en rajoute une. « Et si tu veux être le premier, si tu veux être le premier, la médaille d'or, soit l'esclave de tous. » Voilà. Jésus-Christ, n'importe où on habite, n'importe la couleur de notre peau, notre éducation, on a tous les jours la possibilité d'être humble et de servir. N'est-ce pas merveilleux ? Ce n'est pas une question de don, de favoritisme. Jésus-Christ donne cette même chance à chacun et chocune. Un autre exemple, comme on dit en anglais, « walk the talk », c'est-à-dire de la parole aux actes. Et Jésus a dit, « Celui qui obéit ses commandements et qui les enseigne et qui encourage les autres à faire de même, celui-là sera grand dans le royaume de Dieu. » Donc, à nouveau, nous avons la possibilité d'obéir. On peut être grand par obéissance et ensuite d'encourager les autres à faire de même. Mais je crois que la chose que nous oublions, c'est la chose peut-être la plus importante. Jésus sait ce que ça nous coûte de faire des choses pour lui et pour les autres. Et je vous rappelle l'histoire de la veuve, la pauvre veuve qui est venue amener son offrande et elle a placé 50 centimes dans le panier. Après que de personnages riches sont venus avec leur, je ne sais pas quoi, peut-être, leur lingot d'or et puis devant tout le monde on dit « Oh, les gens époustouflés, oh, il a donné une donation d'un million de dollars à monsieur tel et tel. » Jésus, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit « Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait et eux, ils ont donné de leur superflu. » Je crois que c'est important que nous comprenions que Jésus, quand nous faisons des choses, quand on prie, quand on aide quelqu'un, quand on sacrifice notre temps pour le bonheur des autres, quand on va dans sa maison, quand on le loue quand on n'a pas envie, ces choses ont de la valeur. C'est un sacrifice, ça nous coûte et Jésus, pour lui, ça compte. Ça compte quand on fait les choses qui nous coûtent cher. Donc, frères et sœurs, chaque jour, nous avons l'opportunité d'être humbles, de marcher dans l'humilité afin de recevoir la grâce de Dieu. Nous avons tous les jours l'opportunité de servir l'un et l'autre, de mettre l'autre avant et devant nous, d'être heureux dans le succès des autres et de faire partie de leur succès. Nous avons tous les jours la possibilité de faire et obéir la parole de Dieu et d'encourager les autres. Et on sait que chaque jour, quand les choses nous coûtent cher, Dieu le voit. Et un jour, on verra que toutes ces choses ensemble fera qu'on sera un grand personnage dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage